Sous-titrage Société Radio-Canada La question des migrants On doit être d'accord avec le fait que les migrants viennent dans nos pays, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est horrible de savoir qu'ils doivent payer 4 à 5 000 euros, des choses à peu près comme ça, pour venir dans nos pays, juste pour survivre. Et ils ne sont pas sûrs d'arriver libre. Dans le cadre de notre échange des jeunes, les jeunes de notre groupe ont décidé de mettre en rond 3 points qu'ils pensent être importants dans le cadre de la question des migrants et des réfugiés. Le premier point qui a été soulevé, c'est que nous aimerions que la sécurité des transports des réfugiés soit assurée. Et je pense que l'Union européenne devrait trouver une solution et devrait assurer la sécurité des transports pour les réfugiés. Dans les deux prochaines années, ce que nous aimerions faire, c'est une pétition, une initiative citoyenne devrait revenir à une multination sur 7 pays différents pour demander à ce que la sécurité des migrants soient assurés et qu'ils aient de meilleures conditions d'intégration. Je pense que ça serait vraiment très bien. On pourrait sauver tellement de vies. Alors, let's save migrants. Est-ce que tu penses que les migrants sont dangereux ? Non, je ne crois pas qu'ils sont dangereux. Je pense que ce sont des gens, juste comme tous les autres personnes dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de différence entre une personne et une autre personne. Comment tu te sentirais si il y avait la guerre dans ton pays et que tu devais partir ? Bien sûr, je serais très triste de quitter le pays dans lequel j'ai grandi. Je devrais quitter tout ce que je possède. Ce serait une chose terrible. La guerre est une chose terrible. Je pense que c'est important que l'on aide les gens parce qu'il n'y a pas de différence entre... Et qu'est-ce que vous feriez si votre pays n'y avait la guerre ? Vous voudriez que d'autres pays vous aideraient ? Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens sont très éloignés sur cette question. Ils ne pensent qu'à eux et ils font que les réfugiés pourront avoir un impact négatif sur l'économie de leur pays. Ils ne réalisent pas que nous devrions aider les uns les autres. L'effort devrait toujours pouvoir évoluer plus faible. On devrait partager nos ressources et nos richesses. Nous avons une telle qualité des vies que nous en nous vivons parfois. Nous sommes le top 5% de 5% de l'économie dans le niveau de l'économie. Nous avons des vêtements de l'économie, des vêtements et des vêtements pour pouvoir manger. Est-ce que tu crois que l'on devrait fermer les frontières ? Je pense que c'est important que l'on s'aide, mais pas que l'on fasse sans aucun contrôle. Je crois qu'on doit apprendre à réfléchir sur qui nous sommes. Et si on n'est pas capable d'aider les autres, alors à quoi bon ? Quelle est-ce que tu crois ? On va travailler avec les vêtements, les vêtements, les vêtements, les vêtements, les vêtements. Et on vient à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Sous-titrage ST' 501